Comment la mise à jour de localisation est-elle traitée dans le réseau ? Nous avons vu jusqu'à présent comment elle fonctionnait plutôt vu du terminal. Nous allons voir maintenant la partie réseau. Nous considérons un cas très simple avec un inode B qui fait partie d'une zone de suivi TA1, un terminal qui a dans sa mémoire comme liste TA0, TA1, une deuxième cellule correspondant à un deuxième inode B faisant partie de TA2. Les différentes stations de base ici sont reliées au même serving gateway et dépendent du même MME. Nous allons considérer que le terminal est correctement attaché au réseau, c'est-à-dire qu'il est dans l'état EMM registered, mais qu'il n'a pas d'activité radio, il est allumé et l'utilisateur n'a aucune application qui tourne en tâche de fond, qui génère des échanges et il n'est pas en train de surfer sur le web. Mais il se déplace. S'il n'a pas d'activité radio, ça veut dire qu'il n'est pas dans l'état ECM connected, il est dans l'état ECM idle. S'il est dans l'état ECM connected, c'est le cas d'un handover qui va être traité dans les vidéos suivantes. Le terminal se déplace et passe sous la couverture de la station de base 2. Il voit à ce moment-là que l'identité qui est diffusée n'est pas inscrite dans sa liste. Il doit faire donc une mise à jour de localisation. La première chose à faire, c'est d'établir une connexion radio. Cet établissement de connexion radio correspond juste après à l'établissement d'une connexion S1-AP, comme nous l'avons vu dans la semaine précédente. Le MME a la mémoire de l'état du terminal. Il sait donc que pour ce terminal, il a diffusé la liste TA0, TA1 et que le terminal se trouvait dans une cellule appartenant à cette liste. Le terminal, une fois que les connexions sont bien établies, va envoyer un message de type NAS dans l'accès stratum qui est EMM Tracking Area Update Request. Du coup, le MME va libérer de sa mémoire l'indication de la localisation du terminal et va actualiser en envoyant une nouvelle liste. J'ai supposé qu'il envoyait une liste qui commence au moins par TA2, TA3 qui est représentée ici. Le message qui est renvoyé est un message EMM Tracking Area Update avec TA2, TA3 et ainsi de suite. Du coup, le terminal actualise dans sa mémoire la liste. Cette liste, petit détail, est stockée dans la carte SIM. La mise à jour s'est correctement effectuée. Le terminal peut revenir en état ECM Idle. Et s'il a des données à transmettre, il repassera en état ECM Connected. Voyons maintenant sous la forme de diagrammes de messages comment cela se déroule. Le terminal détecte qu'il est dans une cellule qui n'appartient pas à la liste. Il établit la connexion radio. Il envoie le message Tracking Area Update Request en indiquant son GUTI et là où il se trouvait avant. Il peut y avoir une procédure d'échange, d'authentification, de clé de sécurité, la procédure qui est couramment appelée AK, et ensuite activation du chiffrement. En général, le MME va en profiter pour allouer un nouveau TMSI, ce qui va permettre de construire un nouveau GUTI, Global Unique Temporary Identity. Il va choisir le MME, la liste, TA2, TA3, et il va envoyer cette liste au terminal. Le terminal va actualiser son GUTI, la liste, et va indiquer ensuite qu'il a bien pris en compte cette liste. Le MME, à partir de ce moment-là, c'est que jusqu'à un nouveau message, le mobile se trouve dans une cellule de la liste. On peut ensuite libérer les connexions radio et libérer les connexions S1AP. S1AP 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 Sous-titrage FR ?